On va parler de Béthèque et j'imagine que ça ne veut rien dire pour la plupart de vous. Mais ce discours c'est la deuxième fois depuis quelques semaines que Jean-Luc m'a gentiment invité à venir à Paris. Donc ça veut dire deux choses, ça veut dire que la première fois n'était pas si mal. Et que vous les français vous intéressez à Béthèque, donc je suis très content avec ça. Je mets donc, comment je mets la présentation ? C'est bien par la main, c'est ça ? Oui, à partir du début. Voilà. Ça marche ? Très bien. Donc mon objectif pour les dix minutes suivantes c'est répondre aux questions, qu'est-ce que sont les Béthèques et pourquoi ça devrait, ou ça peut intéresser à vous, à vos apprenants, à vos centres de formation et à la société française en fait. Béthèque c'était la fusion de deux organismes en Angleterre il y a 30 ans et nous travaillons maintenant dans à peu près 80 pays dans le monde entier. Là vous voyez nos trois marques principales. Pearson c'est surtout connu pour les grandes boîtes comme le Financial Times, l'Economist Magazine. Mais en fait 60, entre 60 et 70% de notre activité commerciale consiste à fournir des services éducationnels. Et pour ceux qui sont les qualifications, les diplômes, là nous avons Edexcel qui gère la distribution de A-Levels et GCSEs, l'équivalent de baccalauréat en France par exemple, le brevet. Et ce sont les examens qui suivent la grande majorité des jeunes anglais et les jeunes dans le monde entier qui suivent un curriculum britannique. LCCI c'est une marque d'examens professionnels qui existe depuis 135 ans qui a suivi un peu la croissance de l'Empire britannique. Donc c'est très bien connu à Singapour, au Malaisie, en Inde où les jeunes cherchent à travailler. Ces étudiants s'intéressent moins à l'université, à la progression académique et plus à trouver un travail immédiat. Et ensuite B-TEC, nous avons à peu près 2 millions d'étudiants actuellement, 1 million en Grande-Bretagne et 1 million à l'étranger. Et ce diplôme c'est unique dans le sens où ça permet les deux options. Si l'étudiant veut avancer et continuer ses études à l'université, le B-TEC permet une progression et un accès au monde universitaire. Mais si l'étudiant veut simplement se former, pas simplement d'une manière technique, mais aussi en certaines caractéristiques qui lui permet de travailler dès le premier moment qu'il entre dans l'entreprise, de son choix, ça permet cette option aussi. Et je vais vous donner des exemples de ces deux options. Et ces trois marques représentent Pearson Qualifications International. Et je suis responsable pour cette activité en Europe et en Amérique latine. Donc c'est quoi le B-TEC ? Donc c'est une gamme de formations diplômantes qui sont offertes aux étudiants de 14 ans jusqu'à adultes. Comme j'ai dit, c'était la fusion de deux organismes, en fait trois, parce qu'il y avait le Business Education Council, il y avait aussi Technician Education Council et London Examination Syndicate. Et les trois étaient fusées à former B-TEC en 1983 à peu près. C'était conçu pour donner aux gens des compétences professionnelles à travers un large éventail des secteurs d'emploi. Nous avons un focus sur à peu près 15 domaines professionnels. Les plus populaires sont Business, qui est le sujet de notre focus en France. Mais nous avons aussi beaucoup d'étudiants pour Hospitality, à Singapour par exemple, ou Engineering, dans beaucoup de pays, surtout au Moyen-Orient. Et Information Technology est très, très important et ça se grandit également. Donc ce sont les plus importants, mais ils ont toute une gamme de sujets que je vais montrer tout à l'heure. Nous avons, j'ai dit que nous sommes actifs en 87 pays pour les trois marques, mais pour B-TEC, nous avons ciblé à peu près 40 pays au monde. Et la France est devenue, grâce au partenariat avec UNIS, un marché très important. J'espérais rencontrer quelqu'un de la CNPC aujourd'hui, mais malheureusement, cette personne ne pouvait pas venir. Mais j'ai été très intéressé à rencontrer cette personne parce que je comprends que la CNPC fonctionne de la même manière que Off-Call en Angleterre. Et c'est Off-Call qui nous donne notre garantie de qualité et qui contrôle d'une manière très étroite la formation des B-TEC et la réglementation, l'évaluation des B-TEC également. Pas simplement pour B-TEC, mais pour tous nos examens. Et nous avons un dialogue fluide et permanent avec tous ces organismes qui sont intéressés par le même domaine. Et Off-Call est très connu dans le monde entier. Donc, notre relation avec eux est très, très importante. Et ça donne une sorte de rassurance à nos apprenants, mais aussi aux universités. Et c'est cette rassurance qui permet aux étudiants de B-TEC d'avancer et d'entrer dans les universités. Et c'est pas simplement en Angleterre, mais aux USA, en Australie, un peu partout dans le monde. Et je pourrais tourner à ce sujet tout à l'heure. Là, j'ai créé cette table pour vous montrer comment nos B-TEC, l'équivalent français, j'espère que c'est bien fait. Je ne me rappelle plus qui a fait ça. Mais je mets confiance. Et là, en France, nous parlons surtout des niveaux 4, 5 et 6 et 7. Et 4 est l'équivalent de première année d'université. 5, deuxième année d'université. 6, c'est le niveau bachelor. Et 7 permet l'entrée dans un programme MBA, par exemple. Et nous sommes en train de chercher des partenaires en Angleterre avec qui nous pouvons former une progression simple depuis le niveau 5 ou le niveau 7 à une BA ou à une MBA. Là, vous savez, j'ai dit tout à l'heure que nous avons toute une gamme de sujets. Ça dépend du pays. Par exemple, en Espagne, où j'habite, les creation et production médias, elles sont très, très populaires. Moins business, je ne sais pas pourquoi. En France, il y a une forte demande pour business et je crois aussi pour creative media, éventuellement pour hôtellerie et restauration aussi. Et ça, c'est très populaire en Asie. Informatique, c'est populaire un peu partout. Là, vous voyez les composants de la méthode B-Tech. D'abord, c'est un peu unique parce qu'il n'y a pas d'examen. L'évaluation se fait de l'évaluation des assignments, des projets terminés par les étudiants qui sont évalués en fonction de nos paramètres et des règles qui sont imposées dans le centre de formation par notre équipe en Angleterre. Donc, ce ne sont pas des examens. Et ça plaît à beaucoup d'étudiants qui ne sont pas bien avec une méthode d'apprentissage classique mais qui aiment bien la possibilité de présenter un portfolio, un dossier de travail. Par exemple, si quelqu'un veut faire le meilleur fashion designer dans le monde, de faire une progression verticale de bachelor à maîtrise n'a pas de sens. Cette personne veut créer un portfolio horizontal pour montrer aux employeurs, aux universités et la B-Tech permet ce genre de développement. Ça encourage et ça permet le travail indépendant et une gamme de compétences que vous allez voir dans un moment qui ne sont pas forcément si facilement obtenues dans un milieu plus classique. Là, je voulais vous montrer des exemples du continu, les unités qui sont incluses dans les diplômes que nous offrons en France. Donc là, vous voyez les thèmes un peu classiques qui vont tout à fait avec l'équivalent, une licence, par exemple un bachelor en business, est très comparable à B-Tech, mais la façon de former d'évaluer l'étudiant est différente. Là, je voulais vous montrer également ce qu'on appelle National Occupation Standards. J'ai traduit ça comme norme de performance qu'un employé doit obtenir lorsqu'il exerce des fonctions dans son travail. Et ça veut dire que l'employeur, par exemple, peut savoir quand il évalue cet employé qui se présente pour un travail ou un poste, qui a ses compétences. Et ça permet à l'étudiant d'aller plus loin, par exemple, qu'un lauréat qui sort de l'université, qui a peut-être un très bon diplôme, et qui n'a pas ces mêmes caractéristiques, ces mêmes atouts, qui sont dès le premier jour très utiles pour l'employeur. Et pour parler d'une manière plus personnelle, là, je vous donne des exemples des compétences interpersonnelles, les capacités de gérer une équipe ou de prendre des décisions qui sont encouragées par la forme d'évaluation et d'apprentissage de B-Tech pour cet individu. Et c'est ça qui explique pourquoi nous avons tant d'employeurs. Là, vous avez des entreprises qui ont, pour la plupart, à part Premier League, je crois qu'elles ont tous des filiales en France. Et ces sociétés sont des sociétés avec lesquelles nous travaillons ou pour former leurs propres employés, ou nous avons adapté un programme B-Tech à leurs besoins. C'est-à-dire que, dans le cas de Shell, par exemple, nous avons un programme B-Tech Shell. Et nous avons adapté le contenu pour fournir leurs besoins spécifiques de cette entreprise. Mais il y a des centaines d'exemples. Et surtout dans le secteur financier, par exemple, nous avons une place du marché très importante. Et ça veut dire pour les jeunes Français qui s'intéressent à faire un B-Tech, qu'ils peuvent ou se faire embaucher par ces entreprises à l'étranger ou travailler pour ces entreprises ici en France. Et les employeurs, les gens de relations humaines, par exemple, chez Shell, en France, vont savoir dès le premier jour que ce candidat tient déjà ses caractéristiques et ses capacités. Ça, c'est le monde professionnel. Mais notre option, c'est de poursuivre des études universitaires. Et en Angleterre, je dirais qu'à peu près 100% des universités, même Oxford, par exemple, est créé en faveur de B-Tech pour Fine Art. Parce que l'étudiant à Oxford, il a aussi besoin de A-Levels. Mais s'il a un B-Tech à part, ça lui donne un certain atout, une attraction pour la combinaison de l'appliqué et la théorie. Et nous avons beaucoup travaillé depuis ces dernières 3 ou 3 ans de faire reconnu notre diplôme aux USA et en Australie aussi. Parce que c'est là où la plupart de nos étudiants veulent étudier s'ils ne viennent pas en Angleterre. Et maintenant, nous avons à peu près 200 universités aux USA qui acceptent nos diplômes B-Tech et qui donnent Advanced Increase, c'est-à-dire une exemption d'une année ou deux années qui vaut très cher. En général, je crois que les frais de scolarité sont à peu près 50 000 dollars dans une université moyenne aux USA. et donc l'étudiant peut éventuellement épargner 100 000 dollars s'il a un exemption à deux ans. Donc, ça devient très intéressant et très important. Et c'est ça qui rend si populaire B-Tech. Je connais un exemple personnel parce que ma fille, la fille de droite, elle a fait séance à l'école et elle voulait faire des séances à l'université. Et sa meilleure copine, Dora, qui est polonaise, les deux habitaient à Cambridge, en Angleterre à l'époque, mais Dora, elle a fait un B-Tech pour accéder à l'université pour faire des sciences. C'est notre fonds de sciences, mais c'est le même objectif par deux parcours différents. Et donc ça, c'est un exemple très typique des jeunes que je rencontre un peu partout dans le monde qui sont mieux adaptés ou au chemin, ou au parcours classique ou au chemin B-Tech. OK? Et nous avons une page Internet qui permet aux étudiants ou aux professeurs de voir toutes les universités dans le monde où les étudiants peuvent aller avec un B-Tech à la main. Donc ça donne aux jeunes Français, par exemple, la possibilité d'étudier vraiment partout dans le monde, aussi bien que s'ils utilisent leur licence ou leur maîtrise qu'ils ont acquis en France. Je ne dis pas que c'est une meilleure formation, mais c'est une autre méthode d'obtenir le même objectif. OK? Et ça y est, ça termine ma présentation. Et je veux vous pardonner de mon accent. Je ne l'ai pas vu vous faire souffrir plus longtemps. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements